sous nos yeux. Nous n'avions cessé pendant la campagne de dire ensemble que la gauche au pouvoir allait revenir avec toutes les vieilles lunes, tout ce qui en réalité conduit à mettre notre pays à genoux. Et en six mois, hélas, tout cela est en train de se réaliser. En six mois, le président Hollande, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis en place un matraquage fiscal massif qui lui tenait lieu en fête de réformes. On l'a maintenant compris. Il a, au nom d'une espèce d'antisarcosisme haineux, hargneux, pour tout dire infantile, scandaleux. Il n'a rien trouvé de mieux qu'il était fait. Tout ce que nous avions fait au service de la France, depuis cette idée stupide de vouloir fiscaliser les heures supplémentaires, au point que maintenant il n'y a plus un Français qui peut espérer gagner plus en travaillant plus, jusqu'à la suppression de la fiscalité anti-délocalisation qui permettait de renforcer la compétitivité de nos entreprises, comme les Allemands, et auxquels succèdent depuis 24 heures un succès d'année grotesque, une imposture intellectuelle et morale dont Alain, à juste titre, dénonçait le fil conducteur, celui qui consiste à ce que François Hollande commette un véritable mensonge d'État, après avoir fait campagne pendant des mois et des mois, en expliquant que s'il était président de la République, il n'augmenterait pas la TVA. Non seulement il augmente la TVA, mais il ne baisse pas les charges sociales. Pire encore, il invente ce crédit d'impôt grotesque, usine à gaz, dont tout le monde sait que les entrepreneurs n'y retrouveront pas leur compte. Il nous appartient donc, dès maintenant, d'allester les entrepreneurs français, de leur dire de ne pas tomber dans le piège de l'illusion de cette communication bienveillante dont les socialistes bénéficient sur ce sujet depuis 24 heures, qu'ils ouvrent les yeux sur l'imposture. C'est une nouvelle augmentation d'impôts pour tous les Français qui ne se retrouvera pas dans la compétitivité des entreprises, ni encore moins, hélas, dans la création d'emplois. Ce qui fait qu'à ce mensonge d'État-là, on peut ajouter l'autre, celui qu'a fait ce pauvre Jean-Marc Ayrault, qui a osé expliquer 15 Français sur 10 seulement allaient payer les impôts supplémentaires. La vérité, c'est que c'est bien 10 Français sur 10 qui vont payer les hausses d'impôts. Mensonge d'État, une nouvelle fois, de la part de ces deux-là, qui depuis des années et des années nous donnaient des pçons de morale, expliquaient, comme le disait Jean-Pierre à l'instant, imposture, que les malheurs de la France venaient de ce que Nicolas était à la tête de l'État. Il n'est plus à la tête de l'État, ils doivent reconnaître que c'est la crise, et à nous maintenant de faire voir aux Français que dans les périodes de crise, il faut à la tête de notre pays un homme courageux, capable de porter les réformes nécessaires, et non pas des idéologues qui incarnent le conservatisme, que nous ne voulions plus voir pour notre pays. Et encore, je veux dire ici que chacun comprend bien, c'est aujourd'hui la droite qui incarne les réformes et le courage, et la gauche qui incarne le conservatisme. Et d'ailleurs, ceux qui ont voté Hollande ne s'y trompaient pas. Nous avions autour de Hollande tout ce qui regroupait de près ou de loin les archéos de tout poil, les conservateurs, les camarades syndiqués, tous ceux qui avaient un intérêt objectif à ce que rien ne change dans ce pays, que chacun puisse conserver sa petite cuisine dans son petit réchaud. Et effectivement, de ce point de vue, ils ne sont pas déçus. Il n'y aura rien sur l'école, rien sur la réforme de l'État, rien sur les collectivités locales, rien sur la modernisation des entreprises, rien sur le temps de travail, rien sur l'organisation du travail, rien qui puisse permettre à notre pays de se moderniser. Voilà, mes chers amis, comment en six mois, François Hollande a mis notre économie à genoux. Moi, je vois bien à Maud, la ville dont je suis maire, je le disais tout à l'heure à nos amis d'Arcachon, quand on voit un entrepreneur, un artisan, un commerçant, un cultivateur, un ménage, tous nous disent la même chose. M. Copé, nous on ne fait plus rien, on ne consomme plus, on n'épargne plus, on n'embauche surtout pas, on n'investit pas et on n'exporte pas. Voilà comment en six mois, ce candidat si prétentieux, si arrogant, si capable de nous expliquer qu'il ferait beaucoup mieux que tous les autres, est en train de paralyser notre économie, la cinquième économie du monde.